bonjour à toutes et à tous ce matin je vous sens très motivé pour une petite création et vous avez raison on y va pour faire ce patron c'est très simple partir d'un rectangle de 24 cm sur 31 à partir de là vous allez reporter 11 cm 11 cm et 9 cm vous allez tracer le milieu du 24 qui fait 12 et de ce point à ce point faire une ligne arrondie votre patron fini aura cette forme tracée en rose je vous montre en grandeur réel comment je procède tout simplement avec une assiette j'arrondis plier au milieu épinglé et couper afin d'avoir les deux côtés identiques vérifier votre patron en pliant en deux il faut avoir exactement la même courbe la même longueur toutes les mesures soient identiques plier sur cette ligne votre papier de cette façon et celle ci en la ramenant devant comme une enveloppe il faut que vous soyez vraiment satisfait de votre patron après vérification couper deux fois tissu la couture mettez endroit contre endroit épinglé piqué tout autour en laissant une ouverture sur le côté piqué la valeur des pieds presseurs point d'arrêt du biais fin dégagez les angles et crantez autour de l'arrondi retourner sur l'endroit ressortez bien les pointes à l'aide d'une baguette ou autre pour avoir une belle finition un bon repassage sera nécessaire pour bien aplatir la couture du en bas vers le haut vous mesurez 10 cm et demi mettez une épingle la même mesure de ce côté plier et repasser faites une piqûre nervure sur la largeur faites une piqûre nervure vous démarrez ici vous faites tout le tour et vous vous arrêtez là point d'arrêt début et fin le dernier coup de fer pour finaliser rabattre la pochette et repasser pour la fermeture plier votre pochette en deux repérez vos milieux par des épingles coupé de ruban satiné la largeur un centimètre et demi sur 20 cm de longueur à l'aide d'une bougie passer rapidement le ruban sur la flamme les bouts vont se durcir et grâce à ça votre ruban ne va pas s'effilocher placez un ruban sur la pochette en haut et le deuxième ruban en bas piquez un bon point d'arrêt dans ce sens et vous faites la même chose pour en bas vous faites un bon point d'arrêt et pour celle ci vous allez essayer de piquer le plus près possible du bord et c'est de ça que je parle très près de la pliure mettez votre masque dedans et voilà votre pochette prête à mettre dans le sac ou à offrir en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous abonnez-vous à